Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai eu l'habitude de faire ces dernières semaines. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mon boyfriend qui fait ma... mon voiceover. Donc aujourd'hui Grégoire va apprendre un petit peu les rênes de la vidéo et va donc la commenter tout simplement. On va voir ce que ça donne. Bien sûr c'est à prendre avec beaucoup d'humour n'est-ce pas ? Cette vidéo est complètement second degré. Et vous verrez également un maquillage. Voilà, j'ai essayé de faire la chose d'un quand même. Je vous ai fait un petit maquillage, j'espère qu'il vous plaira. Je ne l'avais jamais fait sur ma chaîne, mais bon après c'est un maquillage un peu basique pour tous les jours. Alors ici il ne s'y connait pas forcément beaucoup en maquillage, donc ça promet d'être drôle. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse regarder. Salut les filles et salut les mecs aussi parce que je les oublie un peu trop souvent. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage avec plein de choses. Alors je vous affirme que je découvre la vidéo en même temps que j'enregistre. Donc là j'ai mis un produit sur mes yeux, sur mes paupières. Il faut bien l'étaler pour ne pas faire de paquets. C'est une base. C'est une base, alors il faut bien la mettre partout en ras de cils. Voici une poudre aussi, donc celle-là, Naked Lunch Mac que je n'ai certainement pas eu gratis parce que je ne suis pas sponsorisé par Mac. Je n'ai pas encore eu ce privilège. Je fais un petit tour de mes yeux avec le pinceau. Alors là on a la Club Mac. Voilà, c'est une poudre grise et je l'étale un peu partout aussi. Ce cadrage est vraiment très mauvais. On ne voit que dalle. Alors il ne faut vraiment pas hésiter à en mettre partout. En fait on l'étale bien. On est parti sur un maquillage assez sobre. J'ai envie de dire c'est le printemps. Voilà, on se fait plaisir. Alors voilà, là Sweet Joy Mac. C'est une c'est un maquillage pour le entre l'œil et le sourcil. Voilà, alors on l'étale bien avec un pinceau. C'est comme ça qu'il faut faire. Regardez-moi. Je suis trop belle. Voilà, il faut en mettre un petit peu là aussi. La poudre suivante c'est la Sketch Mac. On en met légèrement au bout des paupières en fait sur l'extérieur de l'œil. Il ne faut pas hésiter à fermer les yeux parce que sinon ça risque de faire mal. On le met dans le creux de l'œil aussi. On vient bien colorer en fait tout simplement parce que c'est un collage. En fait, votre visage est une œuvre d'art qu'il faut sublimer. Attention, c'est très délicat cet endroit. Ensuite, on va bien sûr estomper avec le pinceau parce que si on n'estompe pas ça fait très moche. Le Tattoo Liner qui permet comme son nom l'indique de faire des tatouages. En l'occurrence, là, c'est un eyeliner qui permet de faire des petits traits noirs au-dessus des yeux comme à peu près 95% du maquillage des filles. voilà, donc c'est toujours la même chose et là aussi parce qu'il faut bien faire les deux yeux de toute façon. Alors, surtout, faites attention parce qu'il ne faudrait pas se crever un œil. En même temps, je ne pense pas que la pointe soit très très rigide. Voilà, le mascara, ça je connais. mais ça sert en fait à lever vos cils et leur donner un peu de volume et on n'hésite pas à faire le dessous aussi toujours sans se crever les yeux. Ouais, là, je fais toujours la même chose. Désolé, c'est un peu long. À tous ceux qui n'ont pas encore quitté cette vidéo, je passe à la suite. Alors ça, il n'y a pas de titre donc je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est un petit, on dirait un petit pinceau. Ah, c'est du l'antiride ou un truc du genre. Bon, en tout cas, je le mets sous les yeux parce que j'aime bien. Ça donne la pêche. Ça donne en fait, ça évite d'avoir des traces de fatigue en fait. Voilà la crème Estée Lauder, la Daywear et plein d'autres trucs. Je la mets sur les joues. Je pense que c'est une base après à fond de teint ou alors c'est déjà un fond de teint. Je ne pense pas. L'autre, c'était un correcteur peut-être. Je ne sais plus. Non, le correcteur, ça se met sur les boutons donc ce n'est pas ça. Peu importe. En tout cas, ça, j'en mets partout. Je le tartine bien. Là, il ne faut vraiment pas hésiter. C'est le petit plus du maquillage. C'est vraiment le tartinage. C'est ma passion. Ça, c'est un... Ça, c'est le correcteur. Voilà. Le correcteur, il arrive. Je l'applique sur tous les boutons. Alors, j'en ai de moins en moins en ce moment. C'est super. Bon, là, en l'occurrence, il va falloir vraiment que j'estompe sinon ça ne va ressembler à rien du tout. Mais en tout cas, on se tartine la gueule de ce machin couleur peau. Alors, surtout, prenez une bonne teinte. C'est-à-dire que si vous êtes très très bronzé, n'allez pas prendre quelque chose de très clair sinon ça va vous faire des points sur la gueule. Ça va vraiment être dégueulasse. Et ensuite, bien sûr, estomper. Il faut estomper pour faire un peu plus naturel, en fait. Parce que ça reste un maquillage, mais maquillage qui doit vous faire paraître belle, tout simplement. Même si je ne doute pas que vous l'êtes déjà beaucoup. Pas de débat, pas de débat. Ensuite, j'estompe toujours du coup le nez. Il ne faut surtout pas en oublier sinon vous avez un petit peu l'air con dans le tram le matin ou au boulot à 9h30. Estomper sous les yeux aussi. Alors, c'était peut-être une base, en effet, ce que j'avais mis avant. J'avais trouvé la couleur cool, donc je l'avais placardé sur mon visage. Ça, c'est le Studio Mac Fix. Alors, voilà la poudre de... Perlin-Papin. Désolé, celle-là, j'étais obligé de la sortir. Et il ne faut absolument pas oublier de zones sur votre visage pour que ce soit harmonieux. D'ailleurs, en parlant d'harmonieux, voici Harmonie de Mac. Une nouvelle poudre qui va se mettre, en fait, dans le creux de la joue, j'imagine, pour donner un petit aspect, en fait, pas fatigué. Voilà. On en met bien dans les creux du visage. Dans le cou. Un peu partout, en fait. Et après, on estompe. Voilà, ça donne un petit côté... Voilà. En fait, cette phrase m'emmerde et je la finirai un autre jour. Non, puis c'est pas mal, parce qu'en plus, du coup, j'apprends à me maquiller en regardant cette vidéo. C'est cool. La gold deposit mac. Toujours plus de fard et de crème et de maquillage. Là, on la met sur les pommettes, en fait. Je pense que c'est pour donner un petit peu de volume. Et on termine par la dame mac. Une poudre rose qui vient aussi sur les joues. Non, mais je ne te parle pas des couches qu'il doit y avoir. Bien sûr, votre peau, avec tout ça, respire correctement. C'est un bonheur. Bon, bien sûr, comme les produits précédents, on étale un peu partout. On n'oublie aucune zone. Il faut que ça fasse naturel. Et voilà, le soft and gentle. Donc, en fait, ce n'était pas du tout le dernier produit, celui d'avant. Alors là, on en met, j'ai l'impression qu'en fait, ça ne fait rien du tout. On n'en met rien, en fait, là. On met trois gouttes, trois petits coups de pinceau. Et voilà, le coquette de mac. Alors ça, c'est pour les sourcils, en fait. Ça brunit légèrement vos sourcils pour donner un petit peu plus de profondeur au regard. De toute façon, je regarde tout mon ordi toute la journée, donc je croise le regard de personne. Mais ce n'est pas grave. Ça donne une petite touche féminine à mon visage. Et voilà, le Brave Mac. Voilà. C'est trop bel, mon amour. Le petit rouge à lèvres, rose à lèvres, plus précisément, que je mets en dernier pour égayer, en fait, mon sourire. Voilà, un montage beaucoup trop rapide. Et j'espère que ce voiceover vous aura convaincu. Maintenant, on est bien d'accord, les mecs, que nous, on a du bol. Allez, à bientôt, tout le monde. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura peut-être fait rire. N'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos, à vous abonner à ma chaîne, à commenter cette vidéo. Du coup, si elle vous a plu, à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501